Salut à tous et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui nous sommes à Europapark, non pas pour le parc mais pour les Traumatica donc faut savoir qu'aujourd'hui on est vendredi 11 novembre, je refarié en France donc là j'ai quand même passé la journée au parc alors j'ai pas filmé parce que moi j'avais pas envie et puis la journée était pas top alors explication Europapark je suis déjà venu deux fois deux jours il y a quelques années de ça bon moi de la base Europapark bon c'est sympa mais je trouve pas ça transcendant non plus malgré que beaucoup de gens adorent, bref aujourd'hui on est venu 11 novembre il y aura du monde ça c'est sûr, il y en a eu, ok alors jusqu'à là rien d'anormal sauf que comparé aux autres fois où je suis venu je trouvais que les débits étaient vraiment pas terribles enfin pas sur toutes les attractions mais sur certaines, genre sur Vaudan j'ai avec deux trains et ils avaient annoncé 50 minutes, on attendu 80 waouh ça fait mal au cul et puis plein de trucs comme ça, enfin aujourd'hui c'était vraiment pas top quoi donc ouais déçu quoi j'ai pu faire cancan que j'avais pas fait, c'est pas mal, alors la fil d'attente elle est magnifique le coaster il est bien refait, c'est génial la déco dedans, le coaster par contre, c'est pas terrible, c'était mieux en ça de perso Silverstar il était plutôt pas mal, niveau airtime ça m'a surpris d'ailleurs par contre niveau vibration, bah il vibre pas autant que ce que je pensais parce qu'on m'avait déjà dit mais ça allait quand même mais ça vibrait Bluefire je peux le faire tout devant, c'était sympa mais à part la dernière Earth Line Roll il n'y a pas grand chose d'intéressant après c'est un bon parc pour la famille, genre il y a de tout mais moi je trouve pas trop mon compte parce que moi je cherche la grosse sensation ici il n'y en a pas il y a des grosses attractions mais c'est pas des trucs de ouf quoi donc bah... en fait si vous voulez commencer les sensations, il faut venir ici, c'est parfait si vous cherchez des grosses sensations, il ne faut pas venir ici il faut peut-être claquer un Walibi, un Walibi Holland Peut-être même Infanta, ou après il faut aller plus loin mais... ou PortAventura malgré que la gestion est catastrophique là-bas, bref donc voilà tout, c'était le petit point sur la journée Europavar que là je vais aller au Traumatica donc j'espère que ça va être bien parce que j'ai fait le déplacement quasi exprès pour ça donc j'en attends quand même gros parce que les saisons d'avant, les Traumatica la Thema elle m'attirait pas, enfin pour moi ça faisait pas peur du tout et vu les retours que j'avais, ça me donnait pas envie là c'est le cirque, je me dis ça va être pas mal on va voir, j'espère que ça va être cool parce que j'ai quand même payé 90 balles le Shockster Pass donc c'est l'entrée avec les coupes filo maison parce que je veux toutes les faire forcément donc si j'ai 90 balles dans le l'air, ça va bien me faire chier donc on va aller voir ça, j'ai hâte de voir ok donc je viens de rentrer dans la Traumatica Zone alors sachez déjà qu'il y a un contrôle et vous n'avez pas le droit aux bouteilles et à manger donc j'ai dû jeter ma bouteille et mes sandwichs bon bah c'est tout, je ne mangerai pas parce qu'on m'a dit que ça coûtait une blinde et lors de question que je fais une blinde à vie en burger avec une petite attente d'une heure donc bref, mangez avant ou vous mettez tout dans votre voiture ou quoi oh la vache donc je ne sais pas par quoi je vais commencer, on verra déjà je vois les fils, c'est bien blindé donc j'ai pris le Shockster Pass donc ça va aller mais ça n'a pas l'air super super grand par contre donc bon, je vais faire un petit tour vite fait et je vais commencer les maisons donc regardez voir, il y a beaucoup de fumée par contre ok alors je sors de Skin Deep, c'est la première maison que j'ai fait alors je ne sais plus elle était à combien de pourcents de peur enfin bon de toute façon, ça n'a pas d'importance parce que c'était nul alors, explication donc déjà, pourtant j'étais le premier du groupe mais le groupe d'avant je les rattrapais en 2-2 en fait c'est pas genre, il y a des screamers et tout des gens qui se cachent, qui vous font peur c'est pas ça au fait, c'est genre il y a une ambiance alors là j'ai rien compris par contre c'était genre un bar où il découpait des gens machin enfin bref, c'était un peu fourre-tout, j'ai rien compris du coup on marche au milieu de corps découpé ou machin quoi mais enfin, par soi je me baladais comme si je marchais dans la rue quoi ça ne faisait pas peur, mais pas du tout quoi enfin je pense que c'est une des maisons que j'ai fait où j'ai eu le moins peur de ma vie vraiment c'était pas ouf j'espère que les autres maisons ça va être un peu mieux parce que si c'est ça les 5 putain, c'est pas top hein donc bon, ça part pas trop bien bon alors pour l'instant j'ai vu que 3 monstres se baladaient dans toute la zone c'est un peu light mais j'ai pas tout fait donc bon ah, 4, pardon donc on verra bien je vais faire la suite ok, alors je sors de Waxley ok, alors je sors de Waxley donc le Musée de Tire alors, je suis tout surpris par la durée en fait elle a duré super longtemps, elle a duré au moins 6-7 minutes facile hein donc au début la dame elle m'a envoyé tout seul moi j'ai très vite rejoint le groupe d'avant hein, pas de surprise bon, il y a eu un jumpscare allez, il y a 2 qui m'ont quand même bien surpris mais sinon je trouve qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a personne en fait ou alors c'est des animatronics donc je trouve que ça manque d'acteurs en général hein même là, la zone où j'ai fait le tour je trouve qu'il y a 5 acteurs pour tout c'est light hein, c'est super light je trouve hein bon sinon Wax Museum, les décos étaient quand même sympas on m'a dit qu'ils ont, en fait si vous voulez au début on est dans le musée après on sort dehors et on rentre dans une grotte apparemment c'était là où il y avait les gouls ou je sais pas quoi l'année dernière enfin, ça va pas casser le cul hein mais ouais, pour l'instant c'est pas terrible hein ouais bon, je vais faire peut-être la Grimauce là parce qu'elle me tente plutôt bien mais la Wax Museum qui était considérée comme la moins pire était mieux que l'autre donc bon, leur indicateur de peur il est un peu bancal hein bon c'est pas grave voilà, il y a un monsieur donc voilà, j'ai continué à vous filmer le tour mais je vais faire les autres maisons je suis un animal, un cannibal je suis un animal, un cannibal je suis un animal, un animal qui a joué ? je suis un animal, un animal Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501